Bonjour à tous c'est Soundstorm, bienvenue sur JusteGeek.fr Récemment je vous ai présenté un bracelet connecté, le Mi Band 3 qui est la troisième édition du Mi Band de Xiaomi Et bien aujourd'hui on va rester dans le même registre puisque je vais vous présenter un cousin Il s'agit du Honor Band 4 Alors Honor, vous connaissez tous un petit peu la marque Honor La branche à la base un petit peu plus low cost de Huawei Et oui, j'ai bien dit Huawei Petite dédicace à GLG, t'as vu, je le prononce comme toi Alors je suis assez familier avec les bracelets connectés Puisque j'en suis déjà à mon troisième Mi Band J'ai eu le Mi Band 1, le Mi Band 2, le Mi Band 3 Mais par contre c'est la première fois que je teste un bracelet de chez Honor Donc je suis plutôt content de pouvoir découvrir une nouvelle marque dans ce domaine Bien évidemment je vais pouvoir le comparer un petit peu à ce que je connais Ce Honor Band 4 Mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais me consacrer vraiment à la présentation du produit Comme je fais d'habitude Pour vous donner un petit peu ses fonctionnalités, ses caractéristiques, etc Et je pense vous proposer un contenu prochainement Pour faire un petit match entre le Mi Band 3 et le Honor Band 4 Allez comme d'hab, générique, et on attaque Sous-titrage ST' 501 Allez comme d'habitude Pour rentrer dans le vif du sujet On commence avec le déballage Dans la boîte du Honor Band 4 On aura le bracelet en lui-même Le chargeur avec son câble USB Et un manuel Commençons donc par examiner un petit peu les caractéristiques de ce Honor Band 4 Sa première caractéristique c'est qu'il est doté d'un écran couleur C'est un écran de type AMOLED Et un écran bien évidemment tactile Juste en dessous de l'écran On aura en fait un bouton Qui est en fait un... pas un vrai bouton Mais une zone de l'écran tactile Qui sert de bouton Qui nous permettra de revenir facilement A l'écran d'accueil lorsque l'on navigue dans les menus du Honor Band 4 Alors comme un peu tous les trackers d'activité il est équipé d'un capteur de fréquence cardiaque Il est doté d'une batterie de 100 mAh Alors 100 mAh ça lui donnera une autonomie annoncée de 15 jours On verra un petit peu dans les faits tout à l'heure Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que moi j'ai pu mesurer comme autonomie Avec une utilisation relativement classique Il est équipé de la fonction vibreur Donc si vous activez les notifications dessus Et bien il pourra vous faire vibrer pour votre plus grand plaisir C'est un tracker d'activité donc forcément il est étanche Alors il est étanche il est noté 5 ATM 5 ATM c'est l'équivalent à la pression jusqu'à 50 mètres Donc vous pourrez l'emmener à la piscine, l'emmener de nager Vous pouvez même l'emmener avec vous dans votre baignoire Alors attention cependant puisque 5 ATM c'est quand même relativement on va dire basique Donc pas de projection de jet direct Donc jet d'eau etc Même le pommeau de douche en mode massage fort etc Évitez parce que c'est pas vraiment fait pour quoi Donc il risquerait de pas trop aimer Alors j'ai en ma possession le modèle noir mais il y a aussi un modèle rose et un modèle bleu Donc en fait vous avez les bracelets qui changent La partie centrale reste noir mais le reste du bracelet est coloré Pour sa connectivité il embarque le Bluetooth 4.2 Bon si vous avez un périphérique qui est en Bluetooth 4 ou 4.1 Bah ça marchera en 4 ou en 4.1 Alors il est compatible avec Android à partir de la version 4.4 Et avec iOS à partir de la version 9.0 Il fonctionne avec l'application Huawei Santé qui est une application multilingue dont le français Ça c'est plutôt cool Et enfin il pèse le modique poids de 23 grammes Autrement dit pas grand chose Alors au niveau de ses fonctionnalités Et bien tout d'abord il va faire tracker d'activité forcément Ça je l'ai mentionné tout à l'heure Il pourra aussi traquer votre sommeil la nuit Pour savoir si vous avez bien dormi, pas bien dormi etc Vous pourrez par la même occasion recevoir des conseils de la part de l'application Alors des conseils relativement basiques du genre Ça serait bien de se coucher plus tôt Et oui petit malin Je t'ai reconnu et toi qui te couches tard Il est équipé d'une fonction de reconnaissance de posture de nage Bon moi j'ai pas été à la piscine avec Donc je sais pas trop ce que c'est C'est traduit du coup directement depuis les visuels de chez Honor Qui disent que ça reconnaît la posture de nage Donc voilà est-ce que c'est pour s'adapter au mieux aux données Qu'il va pouvoir récupérer durant votre session de nage Je sais pas trop Voilà je sais pas trop vraiment ce que ça recouvre C'est une fonctionnalité que je n'ai pas testée Classiquement il va pouvoir vous indiquer le nombre de calories Que vous avez dépensé dans votre journée Et il pourra grâce à son super écran couleur Afficher les notifications de vos applications Les messages, les mails, les sms etc Les notifications des réseaux sociaux Enfin voilà on a un certain nombre d'infos qui s'affichent Et on a surtout le contenu des messages qui s'affichent quand on reçoit un message Et ça c'est une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement Le bracelet possède une fonctionnalité appelée Find My Phone Qui permet de faire sonner son téléphone Si on l'a laissé quelque part et qu'on ne sait pas où il est Ce qui peut être pratique Bon ça existe chez d'autres aussi Personnellement c'est une fonction que j'avais avec d'autres modèles Et je ne m'en suis jamais servi On a aussi également des notifications lorsqu'on a des appels Avec la possibilité de rejeter l'appel directement depuis le bracelet Ça évite de sortir le téléphone de sa poche quand le téléphone sonne et qu'on ne peut pas répondre C'est plutôt pas mal Et enfin il possède une fonction d'alarme Donc on peut se faire réveiller par le bracelet qui va vibrer pour nous réveiller Là c'est comme les concurrents Après est-ce que vous êtes sensible aux vibrations pour être réveillé avec Ou est-ce que finalement s'il vibre sur votre bras ça ne va pas vous réveiller Ça dépendra peut-être aussi de votre sommeil Personnellement c'est une fonction que je n'utilise pas Passons maintenant à mon utilisation de ce bracelet Je l'ai utilisé pendant une semaine et demie 15 jours Pour voir un petit peu ce que ça donne vraiment en situation réelle A longueur de journée et sur plusieurs jours Il variait un petit peu les journées entre les journées de boulot, les journées de week-end etc Et donc je peux maintenant vous parler de son utilisation Tout d'abord sa mise en place extrêmement facile On installe l'application Huawei Santé On appaire le bracelet avec Et puis après ça marche On relance l'application, ça synchronise les données L'application est relativement sympa à utiliser C'est plutôt bien agencé dans l'appli De façon à ce qu'on retrouve assez vite les données qu'on cherche Donc là rien de se paie à dire Alors le gabarit de ce bracelet est raisonnable Il est relativement fin Bon il n'est pas fin fin quoi Mais comparé à d'autres Voilà Je dis que je ne faisais pas de comparaison Mais je vais en faire un petit peu quand même Il est plutôt fin Il reste assez raisonnable Il n'est pas trop gros sur le poignet Moi qui ai des petits poignets Quand je le mets C'est plutôt pas dérangeant Ça ne fait pas grossier Ça ne fait pas moche Après il a un système d'attache Comme les montres Ça je trouve vraiment ça sympa Puisque là on a un système d'attache Comme une vraie montre Alors que par exemple Si on prend la fixation des mi-bandes Où c'est juste un petit clip à rentrer Au fur et à mesure avec le temps Le petit clip il tient un peu moins Et puis au bout d'un moment Le bracelet il tient moins clairement Puis à un moment il faut le remplacer Bon du coup il est discret Et il est aussi confortable Une fois qu'il est au poignet Ce bracelet sait se faire oublier Il n'est pas dérangeant du tout Donc ça c'est cool En termes de données J'ai trouvé les données récoltées Plutôt fidèles Que ce soit sur l'activité de la journée Mais aussi surtout sur la nuit Limite c'est peut-être ça Qui m'intéresse le plus Je trouvais que voilà J'ai noté un petit peu Les heures auxquelles je m'endormais Quand je me réveillais etc Et c'est exactement les données Que je retrouvais dans l'appli Donc je pense que sur ce point là Il est plutôt pas mal Et si c'est le tracking du sommeil Qui vous intéresse Et bien ce modèle peut vraiment être intéressant Pour l'activité en journée Bon bah je me suis pas amusé à compter Mais pas sur la journée entière Voir si c'est fidèle ou pas etc En tout cas je remarque bien Que les moments où je suis actif Il y a de l'activité Au moment où je suis pas actif Il n'y a pas de truc un peu farfelu Si je fais 30 pas Il va pas m'en faire 50 ou 60 Voilà il va m'en compter une trentaine Donc c'est plutôt pas mal Petit point négatif Que j'ai pas trop aimé Sur ce Honor Band 4 C'est son chargeur Il est pas forcément super simple A mettre Il faut vraiment clipper le bracelet dessus En plus autour du tracker Le bracelet reste Donc du coup c'est pas très pratique Ensuite le câble il est assez court Donc selon où vous voulez le brancher Ça peut être un peu dérangeant Qu'il soit vraiment très court Et en plus je sais pas pourquoi Mais faute de goût On a un bracelet noir On a une base de charge noire Et Honor nous met un câble blanc dedans Pourquoi ? Je sais pas trop Finalement voilà C'est vraiment ce que j'aime le moins Dans ce bracelet C'est son chargeur Allez il est maintenant temps pour moi De vous donner mon avis Sur ce Honor Band 4 Après environ deux semaines d'utilisation Forcément c'est pas un produit parfait Puisque je vous le rappelle assez souvent Le produit parfait n'existe pas Il a ces petits points négatifs Avec lesquels il faudra composer Mais c'est pas des points rédhibitoires Donc on peut le recommander Sans aucun problème Pour moi le premier point négatif Ça va être sa batterie Voilà il a deux semaines D'autonomie annoncée Bon deux semaines sur un petit bracelet comme ça Je pense que déjà on aimerait bien plus Aux alentours des trois semaines Un mois Pour ce genre de bracelet C'est vraiment intéressant Au delà de ça Moi je l'ai utilisé J'ai même pas tenu Deux semaines de batterie Avec une batterie complète J'ai réussi à tenir Sept jours Donc sept jours On est à mi-chemin Voilà clairement C'est pas à la hauteur De ce que j'attendais Alors après Il s'allume souvent Puisque j'ai mis La fonction Quand je relève le bras Que l'écran s'allume Donc l'écran s'allume souvent J'ai pas mal de notifs Donc il vibre souvent J'ai activé un peu Toutes les notifs De ce que je peux Les mails En plus je synchronise Sur mon téléphone Cette boîte mail Donc je vous dis Il y a quand même Beaucoup de notifs Il y a les SMS Les réseaux sociaux Les applications De discussion Style Facebook Messenger Etc Donc voilà Il y a vraiment pas mal de choses Ce qui fait que En fait La batterie s'est quand même Drainée assez vite Maintenant j'ai pas mis D'analyse poussée du sommeil Je lui ai pas demandé De me faire Le calcul de mon pouls De manière très régulière Etc Donc voilà Sept jours Je suis quand même Un petit peu déçu Voilà Je Après C'est pas gênant en soi Puisque de toute façon On peut toujours le recharger Un petit peu Quand on veut Mais voilà Sept jours J'aurais préféré plus Maintenant je vais continuer De le tester dans les prochains jours Je vais continuer de l'utiliser Et J'hésiterai pas à remettre en commentaire Si je trouve des réglages Qui permettent d'optimiser un peu le truc Je pense qu'on peut quand même Optimiser le truc Je pense que s'ils nous disent A la base 14-15 jours C'est qu'on va pouvoir faire 14-15 jours Maintenant C'est vrai que Bon Avec les réglages que j'avais Je les ai pas faits Donc je vais essayer de fouiner un petit peu Et n'hésitez pas à regarder dans les commentaires J'épinglerai au pire Les commentaires Enfin le commentaire que je mettrai Pour savoir si j'ai trouvé mieux Pour augmenter La durée de vie De la batterie Bon bah sinon C'est un bracelet Qui fait plutôt bien le taf Un bracelet qui a je trouve Un design Vachement sympa Un petit peu plus sobre Que Certains concurrents Que je ne nommerai pas ici Je l'ai déjà fait au début de la vidéo C'est bon On va arrêter Les comparatifs Franchement Je le trouve beau Sobre Le design est sympa Donc finalement Si vous faites de l'oeil Bah moi je peux que vous le recommander Hep 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 On a pas encore parlé du prix Ni de sa provenance Ce Honor Band 4 M'a été envoyé par la boutique Banggood Donc c'est peut-être Un nouveau partenariat Sur le long terme Je l'espère Donc chez Banggood Il est vendu Aux alentours des 40 euros Voilà Et bah je vous mets un lien Dans la description de la vidéo Si vous voulez aller voir Du coup un lien Pour aller l'acheter forcément Chez Banggood Puisqu'ils font l'effort De me l'envoyer Donc si jamais Il vous tente Bah allez voir Dans la description Récupérez le lien Et puis Commandez-le Chez eux Au moins Ils verront Que ça a suscité d'intérêt Et ils m'enverront Pourquoi pas d'autres produits Que je pourrais vous présenter Et bien voilà Cette vidéo s'arrête ici J'espère que vous l'avez apprécié Si c'est le cas Je compte sur vous Comme d'hab Pour mettre un petit pouce en l'air Sur Youtube Si vous avez aimé la vidéo Partagez-la également Faites découvrir un petit peu La chaîne Le site Tout ça Moi je le dis tout le temps Plus on est de fous Moyaderie Donc allez-y Partagez Faites encore plus connaître La chaîne JusteGeek.fr Et puis Bah on se retrouve Très prochainement Pour une nouvelle vidéo Allez ciao